ouais ouais survivant bienvenue sur velle fr.gaming bon on se retrouve aujourd'hui sur le ptr on est sur la nouvelle activité la vérité je sais même pas comment ça se prononce mini mayenne mini mining mayem je suis même pas sûr honnêtement prononcer le comme vous voulez minimum donc un comment on pourrait appeler ça c'est un mix de rr de bunker de capital clash d'azurtan ils nous ont tourné ça dans un even qui dure donc sur le papier là on a commencé le 19 ça se termine le 29 mai vous avez quatre jours de jeu là comme vous avez vu on a déjà pas mal joué on a récupéré plusieurs bâtiments on commence tous ici ça se passe sur avec six équipes en main terre et à 3 chaque côté on se bat le premier temps donc chacun son premier bâtiment vous avancez chacun en fonction des routes vous allez prendre on a été prendre celui là après une fois qu'on avait su là on pouvait prendre celui là et celui là une fois qu'on avait ces trois là on a pu aller prendre celui là et celui là et celui là aussi en plus et le dernier jour on est parti donc hier on est parti venir chercher celui là là maintenant qu'on est là tout cela vont se réouvrir pendant deux jours jusqu'à temps qu'on puisse aller dans deux jours et 13 heures se battre à ce qui ressemble à être une capitale avec les tours et c'est donc on va voir combien de temps ça va se battre on va vous faire plein de petites vidéos pour tout vous expliquer principalement sur tout ce qui est donc des combats qui durent une heure on n'a pas vraiment eu de combat donc est ce que ça se passe sur le nombre de points marqués puisque comme vous voulez le pouvez le voir il ya du solo il ya des points d'occupation etc donc on n'a pas vraiment eu de combat à chaque fois on reste à l'intérieur ils essayent de nous sortir à la dernière seconde ça marche pas donc est ce que c'est sur le temps d'occupation le nombre de points marqué les ce qu'on a pu charger puisqu'il ya tous les bâtiments je vais vous faire une autre vidéo on va vraiment parler de tous les bâtiments de là ce qu'on gagne surtout les bâtiments qu'on peut construire donc vous en avez différents deux sortes d'attaque et de d'économie si je peux dire où vous pouvez augmenter votre vitesse de récolte votre vitesse d'accélération la létalité des troupes l'attaque la défense la santé le tout enfin je vous ferai une vidéo là dessus plus en détail les combats nous pour l'instant ça se tape pas énormément parce qu'il n'y a pas beaucoup de clans c'est pas très beau on est sur le ptr vous êtes déjà sur une carte à part là vous voyez je peux absolument on est ici on est dans l'événement je peux quitter l'événement je meurs tp sur la carte là où on est sur la carte normale avec nos bunkers non complexe et à tout moment je peux retourner mais comme vous voyez là je viens de ressortir ma puissance elle est la même je les saignais dans la partie la puissance là elle est la même donc à voir est ce que nos troupes reviennent notre puissance revient quand l'événement sera fini au bout des dix jours ça en verra donc à tout on pourrait rentrer ressortir quand vous êtes à l'intérieur voilà déjà votre vue est un petit peu limité on est sur le ptr donc ce que ça sera limité aussi et c'est totalement différent en mode sable en mode là où vous allez avoir un petit peu plus de verdure etc vous êtes vraiment sur une map à part où là vous pouvez aller attaquer qui vous voulez à tout moment là si je veux aller attaquer les bâtiments adverses voyez si je veux aller me tp par exemple ici pour aller attaquer leurs bâtiments je peux l'attaquer leurs bâtiments alors est-ce qu'ils ont construit apparemment ils n'ont pas construit on va aller voir vite fait histoire de pourrait s'amuser voir s'ils ont voilà on peut aller là et on y gagne pas grand chose si ce n'est rien du tout la seule chose c'est qu'on leur enlève des avantages donc là nous par exemple comme vous voyez on a énormément d'avantages je vous ferai une vidéo sur les bâtiments sur ce qu'ils apportent et c'est donc là en plus les saligots ils les ont blindés allons voir ça allons voir ça laisse moi pour faire une petite attaque vous voyez ces bâtiments là il nous faut pas beaucoup de temps pour les détruire donc là vous pouvez pas ouvrir un rallye de cinq minutes pour les sorcières donc si vous arrivez en équipe paf paf je dirais que vous le remplissez full c'est fini pas plus pour vous ressortir ce lot ouvrir un rallye c'est pas possible parce que ça va prendre une minute le temps va réduire avec plus de joueurs comme une construction donc voilà bon en tout cas on va refaire une vidéo je vous ferai une vidéo vraiment sur tous les bâtiments etc qu'on voit tout bien comme il faut bon sur ce on s'arrête là pour cette première vidéo on se retrouvera très 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 prochainement pour la suite des événements et pour voir un petit peu ce qui se passe la capitale comment ça se passe j'essaierai de vous faire une vidéo en tout cas n'oubliez pas dans le serveur réel la petite les live stars camp on se retrouve toutes les activités on sera en l'âge pour toutes les activités histoire que vous pouvez voir un petit peu comment ça se passe qu'on sera là là dans 13 heures et 13 minutes donc on sera la samedi aussi à 18 heures et c'est si j'ai pas de bêtises moi c'est ça 18 à vue tc 18 à vue tc ptr on sera en l'avé on ira voir un petit peu ce qui se passe voir si ça se tape un petit peu et c'est bon sur ce je vous souhaite une excellente soirée une bonne journée un bon svs parce qu'on est samedi elle va y avoir le svs aujourd'hui capital pour certains mais bon ceux qui ont les us bonne chance et que le meilleur garde passé une bonne soirée une bonne journée et ciao bye bye